L'impact des sanctions s'affaiblit de jour en jour. Est-ce que c'était beaucoup trop optimiste de se dire que des sanctions allaient pouvoir plonger les Russes dans un marasme total ? Les sanctions ne marchent jamais. Jamais. Ni en Corée du Nord, ni avec l'Iran, ni avec Cuba. Ça atténue, évidemment, ça complique la vie quotidienne des gens, mais ça peut même coaliser au plan politique une population avec le gouvernement qui est victime de sanctions. Et je dirais, cette fois-ci, ça a été encore pire parce que par rapport aux sanctions qui avaient été prises contre l'Irak, par exemple, par toute la communauté mondiale, on a aujourd'hui une double mondialisation. Donc il y en a une dominée par les Occidentaux qui a décrété les sanctions, et puis il y en a une autre dont le patron est la Chine, ou le Sud global, avec ses hétérogénéités, tout ça est vrai. Quand même, la Russie vend son pétrole à l'Inde, l'Inde est très contente d'acheter son pétrole, tout en nous achetant des armes à nous, mais elle considère qu'elle n'est pas liée par les décisions occidentales. La Russie se procure des semi-conducteurs via la Chine, etc. Donc c'est encore plus difficile parce qu'il y a des circuits commerciaux parallèles, et financiers maintenant, parallèles qui, justement, permettent d'alimenter les pareillats de l'autre monde d'une autre. En fait, quand on regarde de près, les seules victimes des sanctions contre la Russie, c'est l'Europe, qui a vu le prix de son énergie exploser, et ce qui a conduit à une nouvelle vague de désindustrialisation qu'on subit en ce moment. Alors, ce n'est pas une raison pour ne pas les avoir décidées. Vous ne pouvez pas non plus donner de l'argent à votre ennemi comme ça. Donc il y aurait eu un coût politique, un coût moral très élevé, mais au plan économique, c'est absolument terrible. Nous avons complètement raté notre cible, et l'arme s'est retournée contre nous-mêmes.